Bonjour, je suis M. Foyalengloff-René, administrateur de bases de données Oracle, concepteur développeur informatique, développeur logiciel. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur les bases de données, nous allons étudier la sauvegarde avec bases de données ouvertes. En effet, de nombreuses bases de données doivent rester disponibles en permanence, mais ont néanmoins besoin d'être protégées. Oracle offre un moyen de sauvegarder physiquement une base alors qu'elle est ouverte et accessible aux utilisateurs. Une telle sauvegarde est accomplie au niveau table space, c'est-à-dire que les fichiers de données de tous les table space sont sauvegardés en séquence. Un table space est d'abord placé dans le mode de sauvegarde, puis tous ces fichiers de données sont copiés au moyen d'une commande du système d'exploitation. Le table space est ensuite retiré du mode de sauvegarde avant de passer au suivant. L'utilitaire Recovery Manager Herman d'Oracle gère différemment ce type de sauvegarde, comme nous le verrons plus loin. Pour information, une sauvegarde avec bases de données ouvertes est également appelée sauvegarde à chaud et son résultat sauvegarde incohérente. Si les fichiers de données sont cohérents, alors lors de la sauvegarde, vous pourrez ouvrir celles-ci sans avoir à effectuer de récupération. Dans le cas contraire, vous devrez procéder à une récupération pour rendre les fichiers cohérents avant de pouvoir ouvrir la base. Ainsi, j'en ai terminé avec ce cours sur les sauvegardes avec bases de données ouvertes. Dans le prochain cours, nous étudierons la sauvegarde cohérente et, en comparaison, avec la sauvegarde incohérente. Je vous remercie.